Arthur Conan Doyle, la troisième génération. La rue Sainte d'Amour, qui descend vers la rivière derrière le monument, est encadrée de hautes murailles noires et sombres, dominant les rares becs de gain, disséminés ça et là, qui jettent une lueur blafarde. Les trottoirs sont étroits et la chaussée est pavée de gros galérons, qui produisent, sous le roulement des lourds camions, le bruit des vagues qui se brisent contre la falaise. Quelques vieilles maisons sont perdues au milieu des établissements commerciaux. C'est dans l'une d'elles, à mi-chemin et à gauche en descendant, que le docteur Horace Selvé reçoit sa nombreuse clientèle. C'est une rue singulière qu'a choisi ce grand homme, mais il faut bien se dire qu'un spécialiste célèbre dans toute l'Europe peut se payer la fantaisie de loger où bon lui semble. D'ailleurs, étant donné la nature particulière des maladies qu'il traitait, ses clients ne se plaignaient pas de l'isolement de son quartier. Il était à peine dix heures. Le bruit monoton des camions qui se rendaient toute la journée au pont de Londres avait cessé et l'on n'entendait plus maintenant qu'un murmure confus. Il pleuvait à torrent. Les réverbères, ternis par la pluie, ne laissaient plus passer qu'une très faible lumière qui permettait à peine de distinguer les pavés gras de la rue. Le bruit de la pluie tombant sur le sol et le tintement plus fort de l'eau sur les toits et des cascades qui s'écoulaient par les gouttières dominaient seul ce silence. Un seul être humain se promenait dans Senda Morelaine et s'arrêta à la porte du docteur Horace Selby. Il venait de sonner et attendait qu'on lui ouvrit. La lumière du vestibule tombait sur son visage et sur ses épaules recouvertes d'un imperméable. Il était pâle, amégré, s'étrait tiré et l'expression étrange de ses yeux lui donnait la physionomie d'un cheval effrayé, la dépression de sa figure et le port de sa lèvre inférieure le faisaient ressembler à un enfant sans défense. Le domestique comprit que cet étranger était en malade en voyant ses yeux à gare. Il était habitué à ses jeux de physionomie particulière. Le docteur était chez lui. L'homme hésita. Il a quelques amis à dîner, monsieur. Il n'aime pas être dérangé en dehors des heures de consultation. « Dites-lui qu'il faut que je le voie. Dites-lui que c'est très important. Voici ma carte. » Il fouilla dans son portefeuille d'une main tremblante. « Mon nom est Sir Francis Norton. Dites-lui qu'il faut absolument que Sir Francis Norton le voie sur l'heure. » « Oui, monsieur. » Le domestique prit la carte et le demi-souverain qui l'accompagnait. « Vous feriez mieux d'accrocher votre part dessus dans le vestibule. Il est trempé. Maintenant, voulez-vous attendre dans le salon de consultation ? Je vais faire tout mon possible pour vous envoyer le docteur. » Le jeune baron se trouvait dans une grande pièce spacieuse dont le tapis épais et moelleux amortissait le bruit de ses pas. Les deux bains de gaz étaient à demi allumés. Leur lumière vague ainsi que le parfum qui s'exhalait du salon imprégnait la pièce d'une atmosphère de recueillement. Il s'assit dans un grand fauteuil de Moleskine auprès du feu mourant et regarda tristement autour de lui. De grands livres noirs à l'aspect austère, avec des lettres d'or gravées au dos, occupaient les deux côtés du salon. Devant lui se dressait une haute cheminée ancienne en marbre blanc dont le dessus était encombré de coton, de ouattes, de bandages, d'éprouvettes graduées et de petites fioles. L'une d'elles, au long col, juste au-dessus de sa tête, contenait de l'indigo. Une autre, plus étroite, renfermée d'écor qui ressemblaient au débris d'une pipe. Sur l'étiquette rouge, on lisait « caustique ». Des thermomètres, des seringues hypodermiques, des bistouri et des spatules étaient alignés sur la cheminée et sur la grande table du milieu. Sur cette même table, à droite, on voyait les manuscrits des cinq volumes que le docteur Horace Selby avait écrits en composant l'ouvrage qui lui valait sa renommée. À gauche se trouvait un œil énorme de la grosseur d'un navet. Cet œil s'ouvrait au centre pour laisser voir la lentille et la double chambre intérieure. Sir Francis Norton n'était pas doué d'une grande force d'observation. Cependant, il se surprit à considérer ces objets avec une attention spéciale. La décomposition du bouchon qui fermait une bouteille à acide le frappa et il se demanda pourquoi le docteur n'employait pas des bouchons de verre. En ce moment, rien n'échappait à ses yeux depuis les rayons vacillants de la lampe jusqu'aux petites taches qui mouchetaient le cuir du bureau et aux formules pharmaceutiques des étiquettes de quelques médicaments. Son oreille même percevait le moindre son. Le tic-tacland de la grosse pendule noire au-dessus de la cheminée commençait à l'agacer et, malgré les cloisons épaisses, il entendait des voix d'hommes causant dans le salon voisin et il parvint même à saisir quelques bribes de leur conversation. La seconde main ne pouvait que prendre. « Comment ? Vous avez tiré la dernière vous-même. Pouvais-je jouer la dame quand je savais que l'âge était derrière moi ? » Ses phrases étaient prononcées plus haut que les autres puis le ton de la conversation baissa subitement. Enfin, il entendait d'une porte s'ouvrir des pas traverser le vestibule et il comprit, avec une impatience mélangée d'inquiétudes, que son sort allait être décidé. Le docteur Horace Selby était un homme carré d'épaule, de belle prestance et d'allure imposante. Son nez et son menton prononcés dénotaient une volonté ferme. Pourtant, ses traits étaient bouffis. Sa physionomie générale aurait mieux cadré avec la perruque et la cravate du temps du roi Georges qu'avec les cheveux coupés courts et la longue redingote noire de la fin du XIXe siècle. Il était ravé entièrement, par coquetterie sans doute, pour sa bouche remarquable qu'il préférait ne pas dissimuler. Celle-ci, moyenne, mobile et très expressive, dénotait une réelle douceur envers l'espèce humaine. Elle avait, avec l'aide de ses yeux bruns et sympathiques, obtenu bien des confessions secrètes de pêcheurs humiliés. De beaux favoris bien frisés encadraient son visage et remontaient se perdre dans l'épaisseur de ses cheveux bouclés. La corpulence et l'air digne de cet homme rassuraient en général ses clients. Chez un médecin, comme d'ailleurs chez un homme de guerre, une belle prestance jointe à un extérieur affable évoquent l'idée de triomphe passé et sont une garantie de succès futur. La figure du docteur Horace Selvé consolait les malades qui venaient à lui et auxquels il tendait ses grandes mains blanches et douces. Il accueillit le visiteur par ses paroles. « Je suis fâché de vous avoir fait attendre, mais vous comprenez qu'il y a conflit entre mes deux devoirs, celui de l'hôte pour ses invités et celui du médecin pour son client. Mais maintenant, je suis entièrement à votre disposition, Sœur Francis. « Mon Dieu, comme vous avez froid ! » « Oui, j'ai froid. » « Et vous tremblez de tous vos membres. Cette nuit horrible vous a refroidi. Peut-être quelques simulants pourraient-ils ? » « Non, merci, je préfère m'abstenir. D'ailleurs, ce n'est pas le froid de cette soirée qui m'a gelé. » « Non, docteur, je suis transi de peur. » Le docteur se trémoussa sur sa chaise et passa la main doucement sur le genou du jeune homme comme il aurait caressé l'encolure d'un cheval inquiet. « Voyons, qui a-t-il ? » demanda-t-il en regardant par-dessus son épaule le visage pâle du jeune homme aux yeux hagards. Deux fois, celui-ci entreouvrit la bouche pour parler, puis, se descend d'un mouvement brusque, il releva la jambe droite de son pantalon et fit tomber sa chaussette en découvrant son tibia. Le docteur fit claquer sa langue en le regardant. « Les deux jambes sont prises. » « Non, une seule. » « Subitement. » « Ce matin. » « Hum ! » Le docteur se mordit les lèvres, puis promena son pouce et son index sur son menton. « À quoi attribuez-vous votre mal ? » demanda-t-il brusquement. « Je n'en sais rien. » Les grands yeux bruns prirent un air sévère. « Je n'ai pas besoin de vous dire qu'à moins d'une franchise absolue, je ne... » Le malade sursauta sur sa chaise. « J'en prends Dieu à témoin, docteur ! » s'écria-t-il. « Je n'ai rien à me reprocher dans ma vie. Me croiriez-vous assez bête pour venir ici vous raconter des sornettes ? » « Encore une fois, je n'ai rien à me reprocher. » Il était vraiment mi-tragique, mi-comique, avec sa jambe de pantalon roulée au-dessus du genou et ses yeux s'affolaient. Une explosion de joie partit de la pièce où l'on jouait aux cartes et les deux hommes se regardèrent en silence. « Asseyez-vous, » dit le docteur brusquement. « Votre affirmation me suffit. » Il se pencha et suivit du doigt la ligne du tibia malade. Il rencontra bientôt une petite saillie. « Hum, hum ! » murmura-t-il en secouant la tête. « Y a-t-il d'autres symptômes ? » « J'ai souffert des yeux. Montrez-moi vos dents. » Il les regarda et laissa entendre de nouveau son claquement de langue significatif. « Maintenant, voyons l'œil. » Il alluma une lampe près du malade et, prenant une lentille de cristal pour concentrer la lumière, il la jeta obliquement sur l'œil du patient. Une satisfaction visible s'épanouit sur sa large figure. Cette satisfaction ressemblait à l'enthousiasme du botaniste qui sert précieusement dans son avosac la plante rare qu'il vient de trouver. Elle faisait penser à la joie de l'astronome lorsque la comète attendue depuis longtemps apparaît pour la première fois dans son télescope. « Ceci est très caractéristique, vraiment tout à fait caractéristique ! » murmura-t-il entre ses dents. Puis, retournant à son bureau, il griffonna quelques notes sur une feuille de papier. « C'est assez curieux, » dit-il. « J'étudie en ce moment ce genre d'affection et vous venez précisément de me fournir un exemple frappant à l'appui de ma thèse. » Dépouillant la sympathie professionnelle que tout docteur doit à ses malades, il avait presque envie de le remercier, de lui fournir un cas d'observation aussi complet. Ses sentiments humanitaires reparurent pourtant lorsque son client lui demanda des explications. « Cher monsieur, » lui dit-il avec douceur, « il n'est pas nécessaire que nous entrions ensemble dans des détails strictement professionnels. Si, par exemple, je vous disais que vous êtes atteint de kératite interstitielle, en seriez-vous plus avancé ? Je vois en vous tous les indices d'une diathèse. » En termes plus simples, je puis vous dire que vous avez une affection constitutionnelle et héréditaire. Le jeune baron s'affaissa dans son fauteuil et sa tête s'inclina sur sa poitrine. Le docteur sauta sur ses pieds et prit sur une petite table un flacon d'eau de vie dont il versa quelques gouttes entre les lèvres de son client. À mesure qu'il avalait, ses joues se teintaient de rose. « Peut-être me suis-je exprimé sans ménagement, » dit le docteur, « mais je devais vous faire connaître la nature de votre maladie puisque vous êtes venu me trouver dans cette intention. Hélas, je m'en doutais, mais ma conviction remonte seulement à cet après-midi lorsque j'éprouvais une douleur dans la jambe. Mon père souffrait du même mal et au même endroit. C'est donc de lui que vous tenez cette affection ? Non, de mon grand-père. Vous avez dû entendre parler de lui, Sir Repair Norton, le grand corinthien. Le docteur lisait beaucoup et était doué d'une grande mémoire. Ce nom lui rappela immédiatement immédiatement la déplorable réputation de Sir Repair Norton, un ancien noceur, joueur enragé, qui s'était battu en duel un nombre de fois incalculable et avait fini par devenir un tel ivrogne et un si parfait vaurien que la bande peu recommandable à laquelle il appartenait s'était éloignée de lui avec horreur, en l'abandonnant à un âge avancé avec la fille d'auberge qu'il avait épousée dans un moment de folie. La vue de ce jeune homme étendu dans le fauteuil rappela au docteur l'ancien fêtard avec ses breloques d'or armoiries, ses cravates plusieurs fois nouées autour du cou, sa figure sombre et satirique. Qu'était-il maintenant ? Un amado dans une boîte en poussière. Mais ses actes, restaient trop vivants, avaient malheureusement vicié le sang d'un homme innocent. « Je vois que vous avez entendu parler de lui, » dit le jeune baron. « Je me suis laissé raconter que sa mort a été affreuse, mais cependant pas plus horrible que sa vie. Mon père était son seul fils. Il avait des goûts tranquilles, aimait les livres, les oiseaux et la campagne, mais sa vie pondérée et sage ne l'a pas sauvée. Il était atteint d'une affection cutanée, je crois m'en souvenir. Il portait en effet des gants dans la maison. Mes plus anciens souvenirs remontent à cette époque, puis sa gorge devint malade et ses jambes se prirent. Il s'inquiétait beaucoup de ma santé, m'en parlait constamment. Je trouvais même sa sollicitude exagérée, mais comment pouvais-je en comprendre la raison ? Il me surveillait toujours, me regardait du coin de l'œil. Je conçois maintenant pourquoi il m'observait tant. « Avez-vous des frères et des sœurs ? » Non, Dieu merci. « Vous êtes atteint, j'en conviens, d'une triste affection très caractérisée parmi celles que j'ai suivies. Vous n'êtes pas le seul à déplorer ce mal, Sœur Francis. Il y a des milliers de gens qui portent la même croix que vous. « Mes docteurs, c'est une injustice révoltante ! » s'écria le jeune homme en sautant de sa chaise et en arpentant le salon à grands pas. « Si j'avais hérité des goûts et des fautes de mon grand-père, avec toutes leurs tristes conséquences, je le comprendrais encore. Mais j'ai le tempérament de mon père. Comme lui, j'aime tout ce qui est joli, beau, la musique, la poésie et les arts. Je déteste tout ce qui est commun et trivial. Si vous le demandez à mes amis, tous vous le diront. Et maintenant que cette chose horrible, repoussante, ah, je suis pourri jusqu'à la moelle, je nage dans l'abomination. Et pourquoi ? N'ai-je pas le droit de le savoir ? Est-ce ma faute ? Ai-je demandé à naître ? Regardez-moi en présent, flétri, ruiné, au moment où tout me souriait dans la vie. J'admets encore les fautes d'un père, mais il me semble que le créateur est mille fois plus coupable à mon endroit. Oh, voyez-vous, c'est une infamie ! » Ce disant, il brandit ses poings fermés au-dessus de sa tête comme un pauvre atome qui se débat, impuissant, au milieu du tourbillon de l'infini. Le docteur se leva et pressa de ses mains sur ses épaules en le forçant à se rasseoir. « Allons, allons, mon cher ami, il ne faut pas vous monter ainsi, vous êtes tout tremblant. Les secousses sont détestables pour vos nerfs. Ces grandes questions demandent réflexion. Que sommes-nous, après tout, des créatures à demi-évoluées et en plein état de transformation ? Nous avons peut-être plus d'analogie avec les méduses qu'avec un être humain régulièrement constitué. Comment, avec son esprit incomplet, pouvons-nous prétendre embrasser des vues d'ensemble ? Nous sommes entourés de mystères et d'énigmes. Mais je crois que Pop rend bien la situation dans ces quelques vers très justes et, sincèrement, pour ma part, après 50 ans d'expériences variées, je puis dire que le jeune homme ne le laissa pas achever et poussa un cri de dégoût et d'impatience. Des mots, tout cela, des mots. Je comprends que vous restiez assis confortablement dans votre fauteuil à méditer sur ses pensées et à m'exhorter à la patience. Ce rôle vous convient parfaitement, vous qui avez joui de l'existence. Mais c'est tout autre chose. Votre sang coule intact dans vos veines, le mien est contaminé. Et cependant, je suis aussi innocent que vous. À quoi vous servirez ces bonnes paroles si vous vous trouviez à ma place et moi à la vôtre ? Ah ! Tout cela n'est que mensonge et tromperie. Mais je vous en prie, docteur, ne me prêtez pas des sentiments vulgaires. Je prétends seulement qu'il vous est impossible de comprendre ce qui se passe dans mon cœur. J'ai encore une question à vous poser, docteur. Ma vie entière peut dépendre de votre réponse. Il tordit ses doigts dans une anxiété terrible. Parlez, mon cher monsieur, j'ai beaucoup de sympathie pour vous. croyez-vous, croyez-vous que le poison se soit infiltré dans toute ma personne ? Croyez-vous que, si j'ai des enfants, ils puissent en souffrir ? Pour vous répondre, je m'inspirerai d'un vieux texte, jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Avec le temps, vous pouvez éliminer le poison de votre système, mais vous ne devrez pas songer à vous marier avant bien des années. « Je dois me marier mardi ! » murmura le malade. Ce fut au tour du docteur de tressaillir d'horreur. Ses nerfs, pourtant solides, ne s'attendaient pas à une révélation aussi troublante que celle-ci. Il redevint silencieux et l'on n'entendit plus que la conversation entrecoupée des joueurs de cartes. « Nous aurions eu une double manche si vous aviez retourné un cœur. » J'étais forcé de jouer à tout. Le jeu les passionnait énormément. « Comment avez-vous osé ? » demanda le docteur d'un air sévère. « C'est criminel. » « Vous oubliez que je ne connais mon état que depuis aujourd'hui. » Il pressa convulsivement ses doigts sur ses tempes. « Vous êtes un homme du monde, docteur. Vous avez vu des cas analogues aux miens. Donnez-moi un conseil. Mon sort repose entre vos mains. Le coup est si subi, si atroce, que je ne crois pas avoir la force de le supporter. » Le docteur fronça le sourcil d'un air soucieux et se mordit les ongles. « Vous ne pouvez pas vous marier. » « Que faire alors ? » « À aucun prix, vous ne le devez. » « Il me faut donc renoncer à elle. » « Vous ne devez même plus y songer. » Le jeune homme tira son portefeuille de sa poche et y prit une petite photographie qu'il tendit au docteur dont le visage sévère s'adoucit en la regardant. « Le sacrifice que j'exige de vous est très dur. J'en conviens et j'en comprends d'autant mieux l'amertume. Mais vous n'avez malheureusement pas le choix. Il faut que vous y renonciez absolument. » « Mais c'est de la folie, docteur, de la vraie folie. » « Donc, je ne me révolterai pas. J'oubliais. Mais comprenez l'étendue de mon sacrifice. Je dois me marier mardi. Mardi prochain, entendez-vous ? Et la terre entière le sait. Comment puis-je imposer à ma fiancée cet affront public ? Ce serait monstrueux. » « C'est possible, mais il le faut, mon cher monsieur. Vous n'avez aucun moyen de vous en tirer. » « Comment ? Vous voulez que, sans plus de ménagement, je rompe brutalement mes engagements, que je reprenne ma parole au dernier moment sans donner la moindre raison ? Je vous répète que je ne m'en sens pas la force. » « J'ai connu autrefois un client qui se trouvait à peu près dans votre cas, dit le docteur, très soucieux. Il employa un moyen bizarre et se rendit volontairement coupable d'un délit qui força les parents de la jeune fille à retirer leur consentement. » Le jeune baron secoua la tête. « Il me reste peu de choses, dit-il, mais mon honneur est intact je ne veux pas le ternir. » « Vous vous débattez au milieu d'un dilemme inextricable. À vous de choisir le moyen d'en sortir. Ne pouvez-vous pas me suggérer une autre idée ? N'auriez-vous pas une propriété en Australie ? » « Non. » « Mais vous avez des capitaux ? » « Oui. » « Eh bien, pourquoi n'achèteriez-vous pas des terrains dès demain ? » « Un millier d'actions de mines suffirait. » « Vous écririez, par exemple, que des affaires importantes vous forcent à partir sur l'heure pour surveiller vos intérêts. Cette combinaison vous ferait toujours gagner six mois. » « Oui, ce serait possible en effet. » « Mais pensez à la position de la jeune fille, la maison pleine de présents, d'invités venus de loin. » « C'est horrible. Et vous me dites qu'il n'y a pas d'hésitation à avoir ? » Le docteur soupirant en haussant les épaules. « Eh bien, je pourrais écrire maintenant et partir demain. Qu'en pensez-vous ? Voulez-vous me prêter votre bureau ? Je suis si désolé de vous retenir loin de vos invités, mais je vais vite vous débarrasser de ma présence. » Il écrivit en mots laconiques à peine quelques lignes. Puis, d'un mouvement brusque, il déchira sa lettre en miette et la jeta dans la cheminée. « Non, docteur, » dit-il en se levant, « je ne peux pas lui écrire un mensonge. Il faut trouver un autre moyen. J'y réfléchirai et je vous ferai connaître ma décision. Permettez-moi de doubler vos honoraires puisque vous m'avez consacré un temps si précieux. Maintenant, adieu et merci de votre sympathie et de vos bons conseils. » Attendez donc, vous n'avez seulement pas votre ordonnance. Prenez cette solution. Je vous engage à avaler un de ces cachets de poudre chaque matin. Quant à la pommade, le pharmacien mettra toutes les indications voulues sur la boîte. « Vous êtes, certes, dans une position difficile, mais j'espère que vous ne rencontrerez là que des nuages passagers. Quand puis-je espérer recevoir de vos nouvelles ? » « Demain matin. » « Très bien, il tombe de l'eau à torrent. Vous avez votre caoutchouc ? » « Vous ne le regretterez pas. » « Allons, au revoir et à demain. » Il ouvrit la porte. Une bouffée d'air froid et humide pénétra dans le vestibule. Malgré cela, le docteur ne put s'empêcher de rester un moment sur le seuil de la porte, suivant des yeux la silhouette du jeune baron qui s'éloignait en traversant lentement les alternatives de lumière et d'obscurité. On ne voyait dans la rue que son ombre solitaire se profilait sur les murs lorsqu'il passait devant un bec de gaz, mais il semblait seulement au docteur qu'une grande et lugubre silhouette marchait à côté du jeune homme en l'accompagnant le long de la rue silencieuse. Le docteur Horace Selby reçut des nouvelles de son client le lendemain matin plutôt qu'il ne l'avait pensé. En tombant sur un paragraphe du Daily News, il s'arrêta net de déjeuner et demeura tout troublé. L'article était intitulé « Un déplorable accident » et ainsi libellé. Un accident terrible d'un caractère particulièrement douloureux est arrivé dans King William Street. Vers 11h, hier soir, un jeune homme, en voulant se garer d'une voiture, glissa sous les roues d'un gros camion à deux chevaux. Lorsqu'on le releva, on constata des blessures graves et l'infortune ait rendu le dernier soupir pendant qu'on le conduisait à l'hôpital. En cherchant sur lui des pièces d'identité, on a reconnu que le défunt n'était autre que Sir Francis Norton de Dean Park, qui venait d'hériter son titre l'année dernière seulement. Cet accident est d'autant plus triste que le jeune homme venait d'atteindre sa majorité et allait épouser une jeune fille d'une des plus anciennes familles du Sud. L'union de ce jeune couple, fortuné et favorisé des dons de la nature, s'annonçait sous les plus heureux auspices. Aussi, leurs nombreux amis seront-ils profondément attristés d'apprendre que cette vie si belle de promesses vient de se briser sous un choc tragique et imprévu. Sous-titrage Société Radio-Canada